Salut à tous, une vidéo aujourd'hui qui va consigner l'entergosse. Pourquoi ? Pour une simple raison, celle-ci. C'est à la date du 12 juin, c'est-à-dire qu'ils ont décidé d'incorporer le dernier maté et le dernier cinamone. Le dernier maté et la version 1.14 n'étant pas encore disponibles, je me suis dit, autant tenter le coup. Dans ce but, j'ai récupéré l'ISO du 18 juin en version réduite, parce qu'on nous dit que c'est une installation en ligne, autant prendre une version réduite, autant se limiter à télécharger un peu moins de 600 mégas ou de télécharger un gigabit. Bref. Et pour changer un peu, donc là je vais fermer l'ISO de l'appel pour le moment, pour changer un peu, je ne vais pas passer par l'inde de commande pour QMU, je vais passer par l'interface à QMU, qui a l'air un peu plus développée. Là c'est la version 0.92, je vous crois que c'est... 0.92, oui. Ouais, c'est 0.92, enfin 0.92. Voilà, parce que j'ai oublié, on m'a dit pourquoi tu ne passes pas par une interface, donc je vais essayer de passer par là. J'espère que ça a bien fonctionné, normalement ça va être le cas. Donc on va créer une nouvelle machine virtuelle, donc certaines références sont un peu vieilles, FreeBSD 8, ça commence à faire un peu vieux. Donc on va prendre un Linux 2.6 ou supérieur à un X84, C64 pardon, KVM, donc on va mettre 2016 06 18 maths et d'espoir, 128 Go, voilà, et là on va personnaliser l'ensemble. Donc je veux deux microprocesseurs, le clavier français, deux, j'ai gagné moi en vive, en UTC s'il vous plaît, parce que sinon c'est pas la peine. Et là je veux la séquence de démarrage, disque dur et CD-ROM. Voilà. Le graphique, je vais prendre les cirrus, autant prendre celui-là. Je ne vais pas utiliser une interface graphique nécessitant de l'accélération matérielle, ça sera aussi bien. Alors, le fichier de installation. J'ai appris aussi celle-là, mais je l'ai appris par conscience, je me suis dit, bon, c'est pas la peine, c'est un bug, autant passer par l'interface classique. On peut rajouter les ports USB, donc je mettrai après mon imprimante pour voir comment elle est reconnue. Affichage, réseau, donc, clac, appliquer. Normalement, WCP, blablabla, blablabla, blablabla. On est parti. Et on croise les doigts. n'est-ce pas. On est go. Start. Donc là, je le réduis, lui. Le premier truc que je remarque, c'est que pour une image dite à live, ça l'amorce directement sur le disque dur. Ce serait plus le jeu de démarrer directement sur le Celeron, enfin, sur le support de la médecin KMS. Et on est parti. Donc, étant donné que c'est une image d'installation en ligne, je vais vérifier d'abord s'il y a une mise à jour de l'installateur. Si elle n'est pas, je foncerai la main par sécurité. Et après, j'en serai l'installation avec... Bon, d'accord, j'ai compris. Machine virtuelle. D'accord, le 100KMS, elle n'apprécie pas. Donc, on va passer en mode classique. Ça commence. F3 par défaut. Démarrer en terroir live. Donc, j'espère cette fois-ci ça va démarrer. Donc, comme je disais, une fois que je serai en interface graphique, je vais essayer déjà de lui forcer la main pour mettre à jour l'installateur, parce que ça vaut mieux. Comme c'est une running release, peut-être qu'elle a mis à jour d'un installateur. Je crois me souvenir qu'à l'époque, l'installateur se mettait automatiquement des mises à jour. Mais qu'est-ce qu'il va faire cette fois-ci ? Je n'en sais rien. Et je vais prendre strictement les options par défaut. Ce truc que je vais rajouter, c'est AUR. Donc là, ça y est, yaourt. Voilà. Alors, je vais faire ça. Nous avons ajouté. Voilà. Donc, 0,14, 94, on va voir s'il n'y a pas de mise à jour. Parce qu'apparemment, il n'a pas voulu lancer toujours la mise à jour. C'est pas bien grave. On va mettre le clavier français. Donc, apparemment, oui, il y a une mise à jour d'installateur. Donc, on va mettre tout ça à jour. Ça ne mange pas de pain, ce n'est pas plus mal. Comme ça, s'il y a un bug potentiel, il est corrigé. Et puis, c'est mieux qu'avec une histoire d'un ISO réel qui fait 1Go qui se retrouve avec 450, enfin, pas 450, mais une trentaine ou une quarantaine de mise à jour en plus. Oui. Il y a aussi un bug que j'ai essayé de contourner qui se trouve justement par rapport à Pac-Man et compagnie, Pac-Strap. c'est par rapport au ManDB. Donc, ce que je vais faire, c'est faire un export de langue égale C pour voir si ça ne va pas ralentir, enfin, diminuer le temps d'installation. Parce que sinon, ça prend 5 minutes pour que tous les manuels des 600 ou 700 paquets soient générés. Donc, c'est un peu... Parce que ManDB est un peu gourmand et un peu chiant. Je vais vous dire ça, c'est un bug que j'ai apporté. Je vais te demander ce bug sur Archinux. Alors, bugs.archinux.org Un bug que j'avais rapporté. Donc, on va chercher ManDB. Ah non. Login. Overview. Task Harry Potter. Voilà. C'est celui-là. Je l'ai trouvé. Ça peut mettre parfois 5, 6, 7, voire 8 minutes pour mettre à jour. Donc là, un contournement et de... Pour gagner du temps, c'est de mettre export langue égale C. Voilà. Maintenant, on va relancer CNShip. Il y a 14 révisions de plus. Peut-être que des bugs ont été corrigés entre-temps. Version bêta. Bref. Donc là, on avance. Donc, France-Français. Il n'y a rien à rajouter. Là, par contre, c'est un bug qui n'a pas été corrigé. s'il faut faire avoir et retour, comme ça. Il faut faire marche avant et marche retour pour que le cabinet s'affiche. C'est ennuyeux, quoi. Bon, on vérifie que le cabinet est en français. OK. Ensuite, on va prendre ma T. Donc, une disposition classique. Donc, j'ai dit que je ne voulais que AUR. Donc, il se passe à l'installation, bien sûr. Chromium, Bromber. Par contre, il y a la stricte minimum. Pour gagner un peu de temps, on peut remarquer que si on n'utilise pas la version complète de l'installation, ZFS est toujours abonné absent. Vu l'utilité de ZFS en ce moment, bref. Donc là, c'est le récapitulatif. Et là, il n'y a pas grand-chose à dire. Voilà. Et on est parti. Il y a quelque chose comme 700 paquets qui doivent être récupérés. Donc, si les miroirs sont bien configurés, en l'espace de 5-10 minutes, les paquets sont récupérés et installés. Il faut espérer. c'est parti. Et on est là, on est là. On est là, on est là, on est là. oh là là c'est pas super rapide, ah ça dépend des paquets apparemment elle a trouvé des moyens d'utiliser des serveurs assez rapide joie, ouais donc c'est bien ma T114 qui s'installe j'ai une dépendance XFCE, je crois que c'est XFBURN qui est installé donc automatiquement il y a des dépendances XFCE j'espère que la manip que j'ai fait avec export langue égale c'est j'espère que ça va un peu booster la création des des ban pages et faire gagner du temps l'installation donc là il récupère pas mal de trucs tiens, Attril en version 1.12 on verra bien si c'est une mauvaise appellation je note pour le moment que c'est peut-être une mauvaise appellation mais ce serait quand même étrange qu'un paquet soit mal appelé mal dénommé donc un noyau 462 et apparemment il y a 737 paquets récupérés il y a déjà 25% il fonce ouais pour le petit GTK2 je suppose que c'est pour le très léger LightDM aussi léger qu'il n'y ait pour portables enceintes et sur le point de mètre bas bon il y a GIT aussi bon il y a DFS 3G oui pourquoi pas bon je me demande pourquoi il y a des greffons G-Streamer 0.10 peut-être par rapport à Praga je crois que c'est lui qui est utilisé pour pour l'audio ah peut-être au WebKit GTK2 c'est aussi peut-être pour l'aide en ligne ouais on trouve ça bref donc il y a HPLIP qui est installé dommage j'ai une Epson mais c'est pas bien grave on peut toujours le virer par la suite c'est quand même dommage que l'installateur ne se soit pas en recherche automatiquement des mises à jour ça c'est un peu dommage sortait mieux mais je crois qu'il le faisait à une époque justement qu'il recherchait en ligne il n'y avait pas de mises à jour disponibles excusez ah le spam bref par contre ce qu'il pourrait faire en Tergos ou Numix OS c'est de varier un peu les plaisirs au niveau des écrans de chargement parce que quand on installe par exemple un plasma que doit faire facilement dans les 1200 paquets au bout d'un moment il y a toujours le même truc qui tourne salace un brème donc apparemment ça fonce pas mal on est déjà à presque 500 paquets de récupérer cool je croyais avoir demandé de ne pas récupérer les déposes Google bon mais on récupère quand même tant pis on est déjà à presque 500 paquets de l'outil maté utilisé 5.21 donc sûrement de mauvaises appellations on verra ça avec les outils maté dans les outils maté il doit y avoir je vais regarder ça tout de suite parce que j'ai une version compilée maison de maté 1.15 maté utilisé maté utilisé 4 voilà bien sûr comme je vais accomplir en version jtk3 Par exemple le dictionnaire, l'outil de capture d'écran ou l'outil encore de gestion des logs. Donc on va voir le dictionnaire maté. Dictionnaire maté, on va voir un autre propos d'eux. Bref on verra ça en post install si c'est la version 1.15 ou la version 1.12 qui est installée. Enfin, 1.14 ou 1.12. Ah mais, il les installe après la sale bête. Donc ça veut dire qu'on installe deux fois des paquets. Cherchez l'erreur. Il y a un petit bug quelque part. Donc c'est en version 1.14 complète. Mais ça fait un brin bizarre quand même. D'abord l'essai de récupérer la version 1.12 puis l'essai de la version 1.14. Oui. Il n'y a pas combien de j-bug. Bon, mais au moins déjà on le saura. Ça sent la traduction, la Google traduction à l'arrache. Parce que vérification d'intégrité des écarts. What ? Je pense plutôt la vérification des sommes de sécurité. Les chèques sommes. C'est-à-dire les paquets étant signés avec des clés GPG. Donc ça vérifie que les paquets sont intègres. Donc je pense plutôt vérification de l'intégrité des paquets. Ou des sommes de vérification. Parce que vérification de l'intégrité des écarts. Moi, j'aurais plutôt dit vérification de l'intégrité des paquets. Donc ça aurait été un peu plus correct. C'est correct. Mais pas. Peu importe. Et là, ça installe. Donc il y a 732 paquets à installer. Ça va, c'est pas trop trop lourd. Et je vais le relé jusqu'à plus de temps. Et lorsque j'ai 4 à peu de temps, il y en a plus de temps. C'est toujours trop lourd. Et je vais le relé jusqu'à plus de temps. Il a été déjà rapidement. C'est beau. Voilà. C'est fou. Et là, on fait un peu plus de temps. On a tous fait... Et là, on est plus tard. On peut vraiment faire plus d'un anotier. C'est pas du temps. Et là, on est plus tard. Et puis on va encore plus tard. C'est bon, ça avance petit à petit. Il y a des gros paquets comme Linux qui est un peu moins installé bien sûr, parce qu'il faut générer ce qu'on appelle l'InitramFS, l'image mémoire au démarrage pour qu'il puisse tranquillement démarrer, d'autant qu'il cherche les pilotes et compagnie. Je vais me tirer sur ce que je pense des icônes Numix. C'est un mec d'être clair. Voilà, et encore juste rester poli. Donc c'est bon, on est presque arrivé à la fin de la torture d'installation. C'est bon. C'est bon. C'est bon. Un peu moins de 200 paquets. Ouais, on y est presque. L'installation a l'air de ne pas trop se passer. Dommage par contre que l'installateur ne soit pas mis automatiquement à jour. ça aurait été mieux. Donc il faut espérer que le contournement que j'ai mis avec l'export Langue et la C va servir à quelque chose. Parce que sinon on risque de patienter plusieurs minutes avant qu'il passe à l'étape suivante. Donc on peut toujours tuer main de DV et puis ça fait un peu gagner de temps. C'est pas très conseillé mais ça fait gagner du temps. C'est bon. bon. C'est bon. C'est bon. C'est bon. C'est bon. C'est bon. C'est bon. Concern. N'importe. C'est bon, plus qu'une quinzaine de paquets. Ouais. Alors là, maintenant, on va voir s'il prend du temps ou pas pour passer la table suivante. C'est dépasse la mise et la mise, un petit coup de man DB. BOUM. Combabilité. Voilà, voilà, voilà. Saloperie, va. Bon. Bon début. D'accord, rien que 3. Bon. C'est pas bien ce que je vais faire, mais j'ai pas envie de patienter 8 jours qui finissent de me générer ça. Et normalement, il devrait sauter l'étape suivante. Voilà. Merci, man DB. Crève Charogne. Au verre, il suffit de faire un sudo man DB une fois qu'on est en ligne, enfin une fois qu'on est connecté, pour régénérer tous les pages de manuel sans problème. C'est quand même chiant ce bug, hein. Très chiant. Parce que les personnes peuvent vous dire, c'est 6 minutes, mais qu'est-ce qui se passe ? C'est quand même un bug chiant. Très chiant. Dommage qu'Entergoss n'ait pas pensé à tweaker ça, justement. Je pensais qu'on irait faire un installateur graphique, donc, pour contrôler ce problème, mais non. Dommage. Bon, allez, on installe le grub. Et après, on va pouvoir redémarrer ensemble. Et voir le résultat. Je vais quand même devoir tuer à vue de man DB, c'est chiant. C'est très chiant. Oh, la saleté. Mise à jour des pages de manuel. Man DB, enfoiré, va. Saloperie. C'est plus que je te trompe, pute la tronche, saleté, va. Normalement, elle va pas t'aider à finir son bazar. On va encore voir la taille installée, déjà. Alors, il y a 4,3Go de prix dans la partition route. On va gagner 5 minutes. On va gagner 5 minutes. Voilà, c'est bon. Parce que, attendez, que man DB, quand on va finir son boulot, on en avait encore pour une heure. Donc, là, on a le grub qui apparaît. Et on va voir la cale de résultat. Donc, apparemment, déjà, il passe en 1024, 768 pour l'affichage. Voilà. Light DM se charge. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 7 secondes environ pour que Light DM soit rentièrement chargé. Ouais ! Super léger ! On va dire 5 secondes. Donc, 1 clic, 2 clics, 3 clics pour accéder à la zone. En gros, 3, 4 clics. Donc, là, oh, le beau bug ! Ça, c'est le bug graphique. Donc, OK, mettre à jour les noms, oui. Ensuite, on va faire un petit Alt F2, et on va lancer Chara. Pour contourner ce bug, il faut supprimer un répertoire. Dans les icônes, oui, on commente. Donc, CTRL H. Et on vire le répertoire config. Voilà, on le supprime. On refait Alt F2, et on fait Maté Terminal. Alors, on regarde quand même, on va voir Matricotro Center, pour savoir à quoi ressemble le thème, quand on veut le reconstituer. Alors, c'est pas l'affichage que je voulais. C'est Apparence. Ah, là, je suis bourré. Apparence. Donc, il faut se personnaliser. Alors, c'est Numix Frost, avec les bordeaux de fenêtre Numix Frost Lite, et Numix Square. OK. C'est noté. Donc là, on fait un sudo reboot. On va déjà voir quand même si config s'est régénéré ou pas. Oui. Bon. On revient reconfig par cette sécurité. On fait un sudo reboot. Pour redémarrer ensemble, et qu'il reprenne à zéro. Je tape le mot de passe incomplet. C'est ça, c'est ce que je peux faire. Et si je fais une faute de frappe aussi. Voilà. Donc là, normalement, l'ancienne configuration a dit au revoir. Boum. On la vire et on va tout remettre à zéro. C'est un bug connu, parce que là, j'ai précisé dans l'article. Vous verrez le... Quand vous lirez l'article, vous aurez directement le lien vers le bug en question. Dommage quand même de laisser un bug comme celui-là. Ça fait mal. Oh, j'adore la légèreté de l'ADM de cette version. Et normalement, il a dû me mettre... Ah, zut. Ah, voilà. Ça va déjà mieux. Voilà. On a quand même déjà quelque chose de plus affichable. Donc, c'est bien maté un 14. Maté un 14.1. D'accord. Donc, c'est carré un 14 et compagnie. Étant donné que les paquets ont été récupérés par la suite. Donc, atril... Atril, 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 il doit être un 14 aussi. Ouais, donc, c'est bien maté un 14. Pas de problème sur ce plan-là. Donc, la première chose que je vais faire, c'est mettre un light DM léger. Et donc, on va passer par ajout suppression de programme. On va mettre celui-là. Et on va mettre aussi ce paquet-là. Voilà. Comme ça, au moins. Ça va être. Et merde, si je me suis encore bourré de mots de passe. Voilà. Donc, on va virer celui-là. Et maintenant, pour configurer l'IDM, on va mettre un thème. Non, c'est pas ça. C'est pas ça, parance. C'est pas celui-là que je voulais. Panneau, parance. Donc, pour modifier ça, il faut aller dans la console. En espérant que ce soit bien en français, le clavier. Oui, c'est bon. C'est le don, nano, etc. LightDM.conf Je me suis bourré. C'est LightDM. LightDM.conf Voilà. Autant pour moi. Bah, je préfère. Donc, il faut trouver le webkit qui doit être par là. Session. Voilà. Reader Session. On fait CTRL-X. On enregistre. Voilà. Donc là, on va faire redémarrer ensemble. Et vous n'avez pas la différence, parce qu'au lieu de charger en 5-6 secondes, ça charge en 3. Au revoir. bon. Donc là, ça va redémarrer. Et après, on va tester le support des imprimantes. Ah, il y a d'accord, il va être en 8600. Vous avez vu la différence quand même de vitesse de chargement ? 2 secondes ou 3. 1, 2, 3, 4. Et bien sûr. Voilà. Donc là, je vais terminer la session et la rouvrir. Ça va peut-être passer en 2024. Voilà. C'est un petit bug de mon emulateur. Le circuit de gestion. Donc là, ça permet de passer en 2024 par 768. Voilà. Donc là, on va mettre le thème comme il devait ressembler à l'origine. Enfin, on peut supposer. Donc, préférence, apparence, apparence. Donc, personnalisé. Nous avons dit que c'était le thème Numix Frost Light. Déjà, couleur, bord de fenêtre, Numix Frost. Light, aussi. icône, Numix Square. Mais en coulant, c'était Numix Frost. C'était tout court. Voilà. Voilà à quoi ça ressemblait à peu près de manière, de manière qu'on suit, il ressemble à ça. Donc, je vais voir si on ne peut pas modifier le fond d'écran. Apparence, en fond d'écran, arrière-plan. je ne vois pas que le fond d'écran donne par défaut. On va prendre un truc qui est assez reposant. On va prendre celui-là. Tiens. Voilà. C'est assez reposant et puis ça change un peu. Donc voilà à quoi ressemble à peu près modulo le fond d'écran l'entergose quand elle est installée correctement. Donc, je vais maintenant installer certains outils. Par exemple, tout ce qui est CUPS, je vais installer par rapport à l'imprimante. Donc, il y a gut and print. Voilà. Donc, on va installer tout ça. Et là, je vais installer le maximum de trucs pour être certain que mon imprimante est reconnue. Voilà. Comme ça, au moins. D'accord. Il y a pacman db.lock qui n'a pas été détruit. D'accord, d'accord, d'accord. C'est débar pacman db. Je n'en prie jamais, donc c'est pas d'accord. voilà. C'est de rn-f bar lib pacman db.nck et normalement, on devrait pouvoir appliquer. Voilà. Ça veut dire parce que l'idm volkit a dû être mal désinstallé. donc là, il installe les paquets pour l'imprimante. Après, je vais éteindre temporairement la machine virtuelle, rajouter l'imprimante en USB et voir si elle est reconnue. Elle même peut être à tester. Pardon. C'est quand même dommage qu'ils aient laissé le bug graphique. C'est quand même dommage parce qu'ils disent on propose Maté, mais il n'est pas utilisable. Bravo le test avant publication. Dommage, dommage, dommage. Bien sûr, les icônes, on aime, on n'aime pas. Personnellement, je n'aime pas trop. Moi, c'est en français, on ne va pas s'en plaindre. Par contre, je crois que c'est Praga qui utilise GStreamer 0.10. Je dois utiliser GStreamer 0.10. C'est sympa à vérifier. Audio, photo de défaut, apparemment, si tu verras, je vais voir dans PAMAC une fois qu'il est terminé. Donc, on va chercher Praga pour voir quelles sont les dépendances. Propieté, détail, voilà. Dépendance, je ne sais pas si la version est-ce que ça est un peu long. On va chercher le jeu, c'était PluginsUgly. Apparemment, je ne sais pas lequel paquet qui utilise l'installé. On ne peut pas attendre. les scripts post-transactions sont un peu longs. Ça, c'est démerdant. Sûrement encore Mandébé. Merci Mandébé. Bingo ! Wings ! Il est chiant ce Mandébé de mes deux. Voilà ! C'était lui qui bloquait tout. Là, il commence à refaire ça. Mandébé Quiet. Comme ça, au moins. Voilà ! C'est fait. C'est Librofist tant qu'on y est. On va prendre la version fraîche. Normalement, on ne devrait pas avoir trop de problèmes. Voilà. Voilà. Appliquer. Valider. C'est quand même un chiant Mandébé. Il est vraiment casse-bonbon. Donc, c'est un PMAC 4.1, bien sûr. Donc, la dernière version du PMAC disponible de Fondant Jarro, je crois me souvenir. Donc, on avance, mais c'est vrai que là, ce n'est pas la joie. Je pensais mettre beaucoup moins de temps pour installer l'ensemble et vous la montrer, mais... ça s'est terminé, Zabran. Merci, Mandébé. Merci. Merci. C'est parti. Donc une fois qu'il est terminé, on va fermer temporairement la machine virtuelle, rajouter l'imprimante, et puis on va voir ce que ça donne. C'est parti. outils systèmes on va processus oula combien de procédures zombies bon il n'a pas encore fini il y a 5 les paquets de processus zombies oh la 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 c'est bon oui t'as fini bon il y a de quoi perdre patience avec tout ça allez voilà donc on va relancer man db comme ça je vais le générer c'est peut-être aussi un bug avec pmac qui a tendance à être un peu long pour le gérer c'est quand même terrible donc normalement si on va dans menu principal on va désactiver temporairement du rotique et le réactiver et normalement on doit avoir ah non je me suis bourré donc on va activer chacun des éléments de l'office voilà normalement voilà c'est mieux donc on va voir ce que ça donne voilà c'est bon tiens il y a un problème avec man db oh la 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 il y a un gros problème bon c'est pour ça que ça part un peu là on a le bug habituel du thème qui ne passe pas donc on verra si on peut l'arranger par la suite normalement c'est possible donc on va éteindre temporairement la machine virtuelle là on va aller ici j'allume mon imprimante donc je rajoute l'imprimante ok et on est reparti voilà voilà et normalement ils devraient me rencontrer son imprimante je ne sais pas si ça va bien fonctionner ou pas au moins elle sera peut-être trop inconnue alors regardez-moi ça ça charge un claquement de doigts la version classique de l'IDM au lieu de 4 à 5 secondes avant que l'IDM WebKit GTK se lance vous voyez la différence donc on ne peut pas se pas dire on ne dise pas que l'IDM proposé par Intercom c'est léger l'argument il tombe bien à plat donc là on va voir pour l'imprimante donc on va aller dans système administration on va rajouter l'imprimante donc on va déverrouiller on va rajouter une imprimante voilà elle a détecté suivant bon je me demande à quoi ressemble ce logo là je vois pas le rapport avec le logo de Maté que vous voyez en haut à droite à gauche de mon écran donc on va voir si il y a un thème qui ressemble et qui permet d'avoir l'affichage complet dans LibreOffice par exemple Black Maté qu'on va personnaliser on va mettre les belles icônes Numix Square pour rester dans l'ambiance bon dommage Numix Lite peut-être pas mieux Numix bon pourquoi ils ont remplacé le logo de Maté bon on va mettre Numix Square on va être gentil voilà on va rester avec la belle alors est-ce qu'il me trouve des pilotes donc on va voir maintenant si la bureautique passe mieux oh comme c'est étrange j'ai le menu donc là alors c'est bon Epson recommandé suivant SX215 suivant ok appliqué on va essayer d'apprimer la page de test donc on va voir ce que donne maintenant le reste le chromium bien sûr vidéo il y a ah ils ont mis totem ils ont mis totem moi je pensais qu'ils auraient mis quelque chose de plus adapté un truc comme GNOME MPV ou autre c'est plus adapté que totem enfin je dis ça mais je dis rien donc sinon c'est classique mais vraiment c'est monstrosement chiant à installer ce qu'on n'est pas les trucs c'est vraiment chiant inutilisable par rapport au bug du tel alors est-ce qu'il montre ça correctement je teste vraiment je ne sais pas si ça va donner c'est la surprise du chef donc sinon je vais remettre l'apparence black maté officielle voilà donc l'apparence black maté c'est ça je préfère personnellement je trouve que c'est moins moche après les goûts et les couleurs ou les coups et les douleurs c'est vous qui voyez donc là ok donc on va voir ce qu'on va avec notre outil en dépôt entergos donc caring mayor list wallpapers extra volcom bon il ne peut même pas l'utiliser donc alors bien sûr il y a tous les paquets il fait manque des paquets quand même de de maté la plupart la plus grosse partie disponible on va voir ce que ça donne le reste n'a pas été imprimé mais au moins vous voyez que ça fonctionne ça va faire toujours des feuilles de papier brouillon et je sais que ça pourra imprimer voilà donc il manque quelques petits outils de maté mais sinon le plus gros est installé quoi le user chart est absent mais sinon il n'y a pas grand chose qui est absent ouais mais je peux vous dire que si vous voulez une version de maté avec fonctionnelle avec une base archi linux partez sur la manjaro maté parce qu'au moins vous aurez quelque chose de rapidement installé et de plus certain que l'intergo c'est normal moi je vous déconseille franchement enfin pas que je vous déconseille mais c'est pas franchement la distribution que je vous conseille si vous cherchez un duo archi linux plus maté voilà voilà c'est tout pour aujourd'hui désolé de prendre le regard de la vidéo je vous dis salut à tous et à la prochaine bye bye